Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, d'où que vous venez, nous vous estimons beaucoup. Merci beaucoup. Ici, mon Seigneur Charles Clément Boniface, qui vous parle, qui vous souhaite beaucoup de chance, de bonheur, de joie et de santé, pour que vous ne tombiez jamais malade, que vous soyez protégé où que vous soyez. Qui que vous soyez, nous vous estimons énormément, et je sais, vous nous écoutez attentivement. Mais bien sûr, beaucoup d'entre vous, ils choisissent quelques phrases qui leur conviennent, c'est très intéressant aussi. Et ils disent, je vais m'en changer. Je vais démolir mes habitudes mauvaises. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adversité, ce qui veut dire situation, des problèmes, ou des malheurs à Dieu nous plaît, ou de difficultés, ou de malchances. Mais le contraire, c'est beaucoup de chance, beaucoup de prospérité, et beaucoup de bonheur pour vous tous. Mais attention, selon Saint-Antoine de Padeau, le bonheur ne consiste pas de satisfaire ses bêtises, ses passions, mais de les vaincre et de convaincre. Jean-Paul Sartre intervient, il nous dit, il est mort en 1980, il est possible d'être heureux même dans l'adversité. Même quand nous avons quelques problèmes, quelques difficultés, bientôt ou tard, on va vaincre tous ces problèmes avec la patience. Aucun flèche ne peut atteindre le juste, le juste qui marche dans la lumière de Dieu. C'est exact. Regardez Saint-Augustin, ce qu'il nous dit. La mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Répétez, s'il vous plaît. La mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'est un grand, un grand savant, un grand philosophe. Le monde entier connaît Saint-Augustin. Théognis, mégare, poète grec, sixième siècle avant Jésus-Christ, il nous dit. On va voir ce qu'il va nous dire. « Si tu es juste, tu es homme de bien. » Vous êtes quelqu'un, mais vous n'êtes pas quelque chose versatile, changeant un jour, oui, un jour, non. Saint-Augustin intervient vite, il nous dit. Il ne faut pas trouver dur ce qui est juste. Ce qui est juste. Dans la Bible, Jeunesse, chapitre 6, verset 9, Noé était un homme juste et intègre. C'est pour cela que Dieu l'a aimé pendant le déluge. Les gens ne l'écoutaient pas, mais néanmois, il a sauvé beaucoup d'animaux et sa famille en même temps. Famille, nous vous estimons beaucoup. Famille, soyez modèle. Écoutez bien aux supérieurs, si le père ou bien la mère ou le grand frère. Saint-Marc, l'évangéliste, intervient vite et nous dit, chapitre 6, verset 20. « Car Hérôte craignait Saint-Jean-Baptiste. » Sachant qu'il était un homme juste et saint. Il le protégeait quand il l'avait entendu. Il faut attendre les gens, ne pas les juger sans les connaître. Il était très perplexe. Pourtant, il a écouté avec plaisir Salomé en dansant devant lui. « Que désirez-vous ? Je veux la tête de Saint-Jean-Baptiste. » Elle était ivre. Attention, quand quelqu'un est ivre, il ne faut pas l'écouter. Quand une femme jalouse est mauvaise, il ne faut pas l'écouter. Une vraie femme ne doit jamais être ni jalouse, ni méchante. Elle doit être vraie, chrétienne. Saint-Abroix, de nouveau, intervient et nous dit, « Il n'y a rien de plus dangereux et de plus funeste pour un homme que s'abandonner à la patience. » Je crois que Saint-Abroix répétait, on n'a pas bien compris. « Eh bien, écoutez bien, il n'y a rien de plus dangereux et de plus funeste pour un homme que de s'abandonner à l'impatience et au désespoir. Quand les adversités fondent sur lui, c'est-à-dire que nous avons quelques problèmes, il ne faut pas être désespérés, il ne faut pas avoir le découragement. C'est le contraire, il faut être courageux, doublement, courageux et courageux. Surtout quand les adversités fondent sur nous, sur nous, sur lui. Il n'y a pas une vie sans problème, sans difficulté, mais il y a aussi la facilité, le bonheur et la joie. Sénèque dit autrement, 65 après Jésus-Christ est mort, « Tirons notre courage dans notre désespoir même. » Dans le désespoir, il y a même l'espoir et le courage. La patience est l'art d'espérer. Victor Hugo dit autrement, attention, il dit, « Le patient, l'homme patient est très fort. » Saint-Jacques Christophe intervient et nous dit, « La corruption des mœurs produit une multitude de doctrines corrompues, un serviteur corrompu et la peste des enfants. » Saint-Paul intervient, 1er au Corinthien, chapitre 15, verset 33, « Ne vous laissez pas séduire. Les mauvais entretiens corrompent les bonnes mœurs. » Ne vous trompez pas, s'il vous plaît. Saint-Bonaventure, en rue, il intervient vite. Il est mort en 1274. Jamais, il dit, jamais. Il n'y eut parmi les payants d'autres fois autant de corruption que dans les chrétiens de nos jours. Un homme corrompte en corrompte d'autres. Eh bien, Saint-Bonaventure, vous avez raison. Répétez encore, on n'a rien compris peut-être. « Jamais, il dit, jamais il n'y eut parmi les payants d'autres fois autant de corruption que dans les chrétiens de nos jours. Un homme corrompte en corrompte d'autres. » C'est vrai, vous avez raison. Un homme qui n'est pas exemple, qui n'est pas modèle, il peut démodeler les autres aussi. Jean Cocteau, c'est la première fois, intervient, celui qui a dit, « Je n'ai que la haine. » Vous avez raison, c'est vrai. Il est mort en 1963. Les mauvaises mœurs sont la seule chose que les gens prêtent sans réfléchir, et peut-être gratuitement. Alors Saint-Gérôme intervient. « Que votre choix se base sur les mœurs et non sur la beauté des visages. » Vous avez raison. Par exemple, vous allez vous marier, et vous mariez-vous à un homme juste, raisonnable, croyant. Vous allez vous marier à une femme ou à une fille, une fille raisonnable, adulte, croyante. Ne pas regarder le visage, parce que Sénèque nous dit, « Rougissez de prendre les mœurs des animaux. » C'est énorme, c'est fort, n'est-ce pas ? « Rougissez de prendre les mœurs des animaux. » C'est énorme. Je suis d'accord. Les chrétiens doivent se jouir quand les épreuves les surprend dans une vie sainte. C'est-à-dire que nous avons quelques problèmes, quelques misères. On n'a pas le droit d'être découragé. Nous devons dire, la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, quoi qu'il arrive. C'est beau. Je ne peux pas avoir le découragement en moi, pour un oui, pour un nous. Voilà, Saint-Antoine intervient immédiatement. On vous écoute, Saint-Antoine. Il nous dit, voilà, je vous dis, « Le titre de chrétien est un nom de piété. » Autre chose, de justice. Autre chose, de charité. Autre chose, de chasteté. Autre chose, d'humilité. Autre chose, Saint-Antoine, de patience. La patience arrange tout. La patience porte du succès. Vous avez raison. Nous devons avoir la patience et ne pas s'énerver. Saint-Augustin II nous intervient, il n'est point de calamité qui doit séparer le chrétien de l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Mais Saint-Augustin, vous êtes tellement savants. Mais oui, j'ai étudié beaucoup, j'ai travaillé beaucoup. On vous écoute de nouveau. Il n'est point de calamité qui doit séparer le chrétien de l'amour de notre Seigneur, de Jésus-Christ. L'amour perverse est très fréquent, mais l'amour sain est fort rare. Bien sûr, tout ce qui est rare est bon. Les perles sont rares. sans Dieu, tout amour est amère. Tiens, qui dit ça ? C'est Saint-Bernard. Mais répétez, sans Dieu, tout amour est amère et capable d'empoisonner même. Voulez-vous aimer les choses temporelles et passer avec elles ou aimer le Christ et vivre éternellement? Nous préférons vivre avec le Christ et pas des choses temporelles et passagères et éphémères. Saint-Augustin, de nouveau, il intervient. L'amour du Christ éclaire l'âme. Autre chose, purifie la conscience. Autre chose, la conscience est la voix de Dieu. Autre chose, réjouit le cœur. Autre chose, manifeste. Dieu tout-puissant. Vous avez raison, Saint-Augustin, vraiment, vous donnez de bonnes leçons. Pour chacun de nous, nous sommes noirs, vous savez. Nous sommes envahis par l'ignorance. Saint-Robert Bellarmand, c'est la première fois qu'il intervient. Allez, intervenez, s'il vous plaît. Venez, on vous écoute. Il est mort en 1621. L'amour charnel n'est pas autre chose qu'une sorte de glou dont on ne peut se défaire. L'amour charnel est l'ennemi de la véritable amitié. C'est énorme. Une peine inévitable, un mal nuisible. L'amour charnel est un malheur qu'on désire en danger domestique un mal revêtu de couleur de bien. Vous avez raison de dire l'amour charnel est l'ennemi de la véritable amitié. Alors, si vous avez des amis, de vrais amis jusqu'à la mort ou rien du tout, de véritables amis, de vrais amis, des amis honnêtes, même quand vous lui dites quelque chose, même s'il ne lui convient pas, doit être content, c'est par charité, par justice, vous lui dites. Sénèque de nouveau intervient, celui qui sera maître de ses passions a trouvé le repos que tout le monde cherche. Jésus dit, cherchez, vous trouverez, demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira, mais Sénèque dit autrement, celui qui sera maître de ses passions a trouvé le repos que tout le monde cherche. c'est vrai, tout le monde cherche le repos, mais attention, le travail, c'est le père du plaisir. Le roi Stanislas, il nous dit, allez, on vous écoute, il y a un plaisir bien plus grand que celui de satisfaire ses passions. Et quel est le plaisir le plus grand ? Il faut vaincre les plaisirs. Répétez de nouveau, il y a un plaisir bien plus grand que celui de satisfaire ses passions, il faut les vaincre. Formidable, magnifique, merveilleux. Saint Paul nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. c'est que vous évitiez l'impureté. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la sainteté et honnêteté, sans abandonner aux passions déréglées, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Mépriser ses préceptes, c'est mépriser mon point de l'homme, mais Dieu qui a déposé en nous son esprit saint. Ça veut dire quoi, ça ? Mépriser nos points sans l'homme, mais Dieu qui a déposé en nous son esprit saint. On n'a pas le droit de mépriser Dieu, certainement pas. Saint Auguste intervient, il dit, malheurs, les malheurs sont des avertissements de la bonté divine. la bonté sans la discipline est la mort de beaucoup de fautes. La bonté sans la discipline est la mère de beaucoup de fautes. dans l'évangile saint Matthieu chapitre 20 verset 7 dans saint Luc chapitre 17 verset 1 Malheur à celui par qui le scandale arrive. On n'a pas le droit de scandaliser les autres par nos paroles, par nos actions. Honore de Balzac dit autre chose. Rien n'est complet rien n'est complet que le bonheur que la sainteté. Méfiez-nous de tout ce qui est contre bonheur et sainteté. Le malheur fait d'un certain âme un vaste désert où retentit la voix de Dieu. Convertissez-vous. Soyez quelqu'un dans la vie et pas rester quelque chose médiocre. versatiles, girouettes, marionnettes. Notre pape Saint-Grégoire le Grand Morant 604 intervient immédiatement. Allons vous écoutes. Vous étiez magistrats, vous êtes convertis. Je vais vous dire la voix de Dieu c'est la paix. La voix de Dieu c'est l'humilité. la voix de Dieu c'est la patience. La voix de Dieu c'est la charité. La voix de Dieu c'est la simplicité. La voix de Dieu ce n'est pas ni la vanité ni l'orgueil. Alors, Saint-Mathieu vient et va nous dire quelque chose dans l'Évangile Saint-Mathieu chapitre 22 verset 16 l'impôt à César. Maître il dit au Christ lui dire-t-il nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voix de Dieu en toute vérité. Ça c'est les les hypocrites qui posent la question au Christ. Maître lui dire-t-il nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voix de Dieu en toute vérité. Alors, que désirez-vous ? On vous écoute, je vous écoute, Jésus disait. Est-il permis oui ou non de payer le tribut à César? Alors, Jésus immédiatement va répondre de tac au tac. Rendez donc ceux qui à César, à César, et ceux qui à Dieu, à Dieu. Ça c'est bien sûr. Aujourd'hui, les gouvernements européens, c'est exactement, il y a la laïcité, il y a la spiritualité. Mais la laïcité veut démolir la spiritualité. Gustave Lebon, un grand savant français, mort en 1842, c'est la première fois qu'il intervient. On vous écoute, Gustave. Vous êtes Lebon, n'est-ce pas ? Voilà, écoutez bien, il dit. « Le progrès matériel de certains peuples est devenu destructeur de leur progrès moral. » Effectivement, c'est l'Europe maintenant. « Le progrès matériel de certains peuples est devenu destructeur de leur progrès moral. » Carrément, vous ne dites pas clairement, mais vous citez les Européens ou l'Union Européenne. Vous parlez de la morale. « Le progrès matériel de certains peuples est devenu destructeur de leur progrès moral. » Et j'ajoute, une société sans morale, c'est comme un arbre sans racine, tôt ou tard, va tomber. Restons debout. Henri Poincaré mort en 1912. « Celui qui aime la vérité scientifique ne peut pas ne pas aimer la vérité morale. » Alors, vous les scientifiques, écoutez bien, écoutez s'il vous plaît. « Celui qui aime la vérité scientifique ne peut pas ne pas aimer la vérité morale. » Braque dit autrement, « La vérité existe, on n'en vente que le mensonge. » C'est vrai. « La vérité existe, on n'en vente que le mensonge. » n'est-ce pas, Dionysius Carthus nous dit, n'est-ce pas une marque d'imperfection, d'extraordinaire, même de la folie, de ne pas supporter avec patience les adversités quand nous avons des problèmes. Mais de se mettre aussitôt en colère, c'est mauvais, de s'indigner, de se troubler et de se décourager. Il ne faut jamais avoir le découragement dans nos têtes. « Courage, mon fils, ta foi t'a sauvé, » Jésus disait. « Salvianos » disait, « La colère est la mer de la haine. » Méfiez-nous de la haine, méfiez-nous de la colère. La grande colère est la maîtresse du péché. » Et c'est vrai ça. « La grande colère est la maîtresse du péché. » Alors Saint-Paul intervient. Écoute bien Saint-Paul. Il écrit une lettre aux gens d'Éphèse, chapitre 4, verset 31-32. « Que toute colère, amertum, animosité, clamor, calumnie, médisance, ainsi que toute méchanceté soit ôtée au milieu de vous tous. » Magnifique ! Soyez bons les uns envers les autres. Compatissant, faites grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en notre Seigneur Jésus-Christ. compatissant à qui ? Aux pauvres. Eh bien, Benjamin Franklin, l'homme savant américain, en même temps politicien, il dit ceci, il est mort en 1790. « Le meilleur moyen de faire le bien aux pauvres n'est pas de les mettre à l'aise dans leur pauvreté, mais de les tirer hors de la pauvreté. » Merci, Franklin, vous avez bien dit, certainement, sûrement. « Les adversités temporelles ne pourront jamais vous nuire. » Quand il y a quelques problèmes passagers temporels, il ne faut pas avoir la démission. « Si vous demeurez humblement soumis à la volonté de Dieu. » J'aime bien que vous répétiez saint Grégoire cette phrase. « Les adversités temporelles ne pourront jamais vous nuire si vous demeurez humblement soumis à la volonté de Dieu. » Quoi qu'il arrive, nous devons dire « La volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. » Dès alors notre Père, quand nous prions, Jésus nous a appris notre Père, notre Père qui est d'Ossio, que votre nom soit sanctifié, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est toujours nous voulons que notre volonté égoïste soit faite. Non, la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur soit faite. C'est un pape martyre, Saint Clément, mort en 101, a souffert beaucoup. Il nous dit « La volonté de Dieu est la loi des créatures. » C'est vrai. La volonté de Dieu est la loi des créatures. C'est un piège du démon que de ne pas faire la volonté de Dieu. Le démon est capable de dire « Oui, mais... » Non, non, non. c'est un piège du démon que de ne pas faire la volonté de Dieu. Nous devons appliquer la volonté de Dieu quoi qu'il arrive. Vaille, vaille, coûte, coûte. Je vois, intervient Aristote, vite, il vient et il dit « J'ai quelque chose à dire. Allez, on vous écoute. Sois maître de ta volonté et esclave de ta conscience. » Nous tous souvent nous sommes esclaves de nous-mêmes. Mais le philosophe nous dit à Aristote « Sois maître de ta volonté et esclave de ta conscience. » La conscience est la voie de Dieu, certainement. Être esclave de soi, de ses bêtises, de sa sexualité, de ses problèmes, de sa colère, de sa jalousie, c'est un homme ridicule, en même temps une femme ridicule, ça c'est sûr et certain. Être esclave de soi, c'est pire des servitudes. Une volonté dépravée engendre les mauvaises passions. Goethe arrive. La mauvaise volonté défigure tout, absolument tout. Vous avez raison, Goethe. la vraie philosophie se glorifie de ses malheurs et il en fait une source de vertu. Eh bien, qui a dit ça ? Saint Grégoire de Nazianse. On va citer une de ses paroles. Saint Grégoire de Nazianse, mort en 390, nous devons être distingués des autres par notre bonté, par notre générosité, par notre charité. Voilà, Saint Grégoire de Nazianse. La vraie philosophie se glorifie de ses malheurs et il en fait une source de vertu et de sainteté, bien sûr. Quand le diable voit un homme sans vertu, s'il n'est pas honnête, il lui jette aussitôt de la boue au visage et l'homme devient abogne. Vous avez raison, Saint Jacques Christo, sommes de dire ça, c'est valable pour chacun de nous, je suis sûr et certain. C'est une grande consolation au milieu de notre tribulation de nos peines, de nos difficultés, de penser au bienfait que nous avons reçu de Dieu Tout-Puissant Éternel. La philosophie apprend aux hommes à connaître leurs créateurs. C'est ça, la philosophie. Nous sommes tous des créatures misérables. La philosophie apprend aux hommes à connaître leur créateur, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant. Merci Aristote, merci, merci. Tiens, saint Thomas d'Aquin, il intervient, il est mort en 1274. Rien ne peut être créé que par Dieu Tout-Puissant. Ceux qui souffrent ici-bas pour l'amour de Dieu jouiront du bonheur futur. Au contraire, ceux qui jouissent ici-bas souffriront la damnation future, comme le mauvais riche qui a souffert beaucoup dans l'évangile Saint-Luc, chapitre 16. Vous pouvez regarder. l'homme riche et le pauvre Lazare. Dieu est forcé comme malgré lui de condamner les pécheurs non convertis et de grands tourments. Rendre grâce à Dieu au milieu des adversités vaut mieux que toutes les hormones, que toute la richesse, certainement. alors Jésus intervient pour parler de la richesse. Oui, nous parlons de la richesse. Le riche, vous avez dit, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, voilà, vous dites encore dans Saint-Luc, évangéliste, chapitre 12, verset 31. Vendez ce que vous avez et donnez-le à nos mônes aux pauvres. Et attention, vous êtes très généreux notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui va nous rester à l'heure ? Si quelqu'un est marié, si quelqu'un a des enfants, nous voulons, nous disons aux gens faites beaucoup d'enfants. Mais si, s'ils vont tout leur bien donner aux pauvres et leurs enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger ? Je répète, Jésus dit, vendez ce que vous avez et donnez-le à nos mônes en charité pour les pauvres. Disons, si vous êtes trop riches, d'abord, mais si vous êtes pauvres, qu'est-ce que vous allez faire ? Moi, je ne peux pas laisser mes enfants affamés et donner mes biens aux pauvres. Vous avez dit en même temps, Jésus, les pauvres, vous allez avoir toujours parmi vous. Il n'y a pas de plus grand demande que de pardonner à celui qui nous a offensés. Frère et soeur, dans l'humanité, frère et soeur, dans le Christ, les trésors du christianisme, le trésor du christianisme, qu'est-ce que c'est ? C'est le pardon et la miséricorde. Pardonnez aux autres qui nous ont offensés, qui nous ont attaqués. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Voilà le trésor du christianisme. Est-ce qu'on applique ? Nous devons appliquer. Saint François-Père, le secrétaire de Léon Ier, mort en 436, la vie présente est un jour de bataille car nous avons toujours, soit au-dedans, soit au-dehors, quelque adversité contre laquelle il faut lutter. Vivre, c'est lutter, vivre, c'est travailler, lutter contre le mal, travailler contre soi-même, travailler, c'est le plaisir de l'homme. Méfiez-nous de la paresse. Nous aimons la vie, cherchons-la, où la mort ne peut l'interrompre. la vraie vie, la vraie vie se trouve où habite la vérité. C'est extraordinaire, ça. Répétons, répétons, c'est saint Augustin encore qui nous dit, si nous aimons la vie, cherchons-la, où la mort ne peut l'interrompre. La vraie vie, mais où se trouve-là, alors ? La vraie vie se trouve où habite la vérité. Et la vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, loué soit son nom. Mais qu'est-ce que nous avons comme Dieu, par exemple ? Écoutez, ce qu'on a de semblable à Dieu, c'est d'aimer la vérité et encore, d'aimer la justice, d'aimer l'humilité, d'aimer la simplicité, d'aimer tout ce qui est juste et raisonnable. Alors, Voltaire n'est pas d'accord, mais on va voir ce qu'il va nous dire. Il est mort en 1778. Quiconque cherche la vérité ne doit être de capé. C'est vrai, vous avez raison, Voltaire. J'aime bien écouter encore. Voltaire, vous dites, quiconque cherche la vérité ne doit être d'aucun pays. Lamartine dit autre chose, je suis concitoyen de toute âme qui pense la vérité et mon pays. La vérité est pour nous tous, pour chacun de nous. Éloignons de nous l'hypocrisie et les mensonges et l'hypocrisie et la jalousie. Salvianus nous répète aussi, si la prospérité a pour effet de nous corrompre, l'adversité sert à nous corriger. Alors, une parole est valable pour chacun de nous. Saint-Augustin qui nous dit encore, j'aime mieux être guéri par une réprimante miséricordieuse que de tromper et perverti par de décevantes flatteries. Les amis flatteurs pervertissent. Les flatteurs est un ennemi caressant. Oui, si vous êtes flatté, si on vous dit que vous êtes formidable, vous êtes magnifique, vous êtes gentil, eh bien, vous êtes content. Mais quand on vous dit la vérité, vous devez être doublement content. Doublement. Moi, je suis fier si quelqu'un va me dire mes défauts, mes manquements, je dois me corriger, je dois aimer cette personne-là, absolument. Mais de temps en temps, quand on dit un mot de vrai ou vérité à quelqu'un, vite, il est fâché, il est capable d'être notre ennemi. On vous conseille par la charité, parce qu'on vous estime. Écoutez bien de nouveau Saint-Augustin. J'aime mieux être guéri par une réprimante miséricordieuse qu'au trompé et perverti par de décevantes flatteries. Les amis flatteurs pervertissent les hommes. Le flatteur est un ennemi caressant. Mais par charité, nous devons corriger nos amis. Nous ne devons pas être fâchés par miséricorde, par charité, par amitié, parce qu'on les estime beaucoup, mais oh, ils pensent qu'on les a critiqués. Non, on ne peut pas vous critiquer, nous devons vous estimer, mais miséricordieusement, charitablement, si quelqu'un me dit mes quatre défauts, je dois être content, heureux, fier. Voilà, c'est un vrai ami. Sénèque intervient vite, le choc des malheurs survenus ne branle pas le cœur de l'homme fort. Il devait être fort et forte. Un arbre n'est ni solide ni fort si le vent n'est venu fréquemment l'agiter. Car c'est grâce à cette tourmente que sa tige se durcit et que sa racine se fixe plus immouable. Voilà, c'est pour cela l'arbre est solide. L'être humain aussi, quand il est attaqué, malmené, calomnié, mensongèrement, jalousie, haine contre lui, eh bien, il devient plus savant encore, je vous assure. Il devient expérimenté, ou comme on a dit, l'expérience passe la science, mais la science sans conscience, c'est la ruine de l'âme, disait Reblet. dans l'imitation de Jésus-Christ, c'est Thomas Acampis, d'origine hollandais, mort en 1471. En supportant l'adversité, c'est-à-dire les problèmes, l'homme devient meilleur, certainement, expérimenté sûrement, plus beau que l'or, plus pur que le cristal, plus purifié de ses vices, plus perfectionné en vertu, plus agréable à Jésus-Christ, notre Seigneur, plus semblable au Saint et au Saint, plus fort contre ses ennemis, plus cher à ses amis, plus prudent à se garder soi-même, plus porté à la compassion, plus abaissé dans l'humilité, plus sage dans la discrétion, plus fervent à prier, à méditer, à être croyant, pratiquant, plus disposé à goûter les choses célestes, plus en sécurité, contre tout ce qui est mal, maléfique, visible, invisible. Plato dit autrement « Il n'est pas facile à l'homme pendant qu'il est en cette vie mortelle de conduire selon la volonté et les événements. » Qu'est-ce que vous dites là ? On n'a rien compris. « Il n'est pas facile à l'homme pendant qu'il est en cette vie mortelle de conduire selon sa volonté les événements. » Notre volonté est grande. Nous pouvons supporter même l'insupportable. Pourquoi pas ? Quand on est sage, maturité, adulte, on peut vraiment nous diriger. La dernière parole, je vais donner à Sénèque. Le conseiller de Néron, l'empereur de Rome, cinquième empereur de Rome, celui qui a tué sa fiancée, sa mère, il a brûlé Rome, il a persécuté Saint-Pierre et Saint-Paul. Il nous dit maintenant, le secrétaire, le conseiller de Néron, « Aucun être ne me semble plus malheureux que celui à qui il n'est jamais rien arrivé de funeste. » Donc, ce qui veut dire que nous avons quelques problèmes, on devient sage, expérimenté, oui, oui. Répétez-nous de nouveau. « Aucun être ne me semble plus malheureux que celui à qui il n'est jamais rien arrivé de funeste. » Fooneste, ça veut dire quoi ? Fooneste, ce qui veut dire nuisible, grave, néfaste, malheureux, dangereux, catastrophique, lamentable. Mais moi, personnellement, à vous tous, je souhaite le bonheur et la santé. Si vous êtes malade, je souhaite votre guérison, je prie pour vous tous. Et nous prions en même temps, en même temps, pour tous les médecins qui travaillent, pour le gouvernement, nous prions en même temps pour les infirmiers, pour les hommes de bonne volonté. Frères et Sœurs dans le Christ, Frères et Sœurs dans l'humanité, demain, c'est la fête de la résurrection chez les orthodoxes. Je souhaite une bonne fête pour tous les orthodoxes, pour tous les Syriacs, de près et de loin, mais tout particulièrement pour notre patriarche, le grand patriarche, Inéas, Ephraim, Traéon, et de la Sœurs, de la Sœurs, Qui que vous soyez, croyez en nous, santé, chance, réussite pour vous tous. Amen.